7h55, Philippe, notre invité Noémie Silberg, est donc resté pour votre chronique. Oui, mais je vois bien qu'elle reste. Malheureusement, elle reste. Ce n'est pas la première fois qu'elle me plombe une chronique, Noémie. Il faut arrêter de me suivre, madame. Alors, « Vivre après Marc », c'est un livre particulier. Déjà parce qu'en un an et demi à la matinale, c'est la première fois que je bosse et que je lis le livre de l'invité. Les deux fois, j'ai une technique que m'a apprise Amandine. La technique du post-it. Alors, ça fait comme ça, vous faites ça, vous foutez des post-it un peu partout, voilà, comme ça. Vous mettez du post-it et vous mettez des coups de stabilo. Vous mettez des coups de stabilo, comme ça. Vous cornez, ça c'est bien, comme ça l'invité y croit. Et vous glissez deux, trois. Oh, c'est formidable, c'est formidable à jouer. Et l'invité, il est content, ça ne change rien. Mais, je ne me déroberai pas à ma tâche, je lis bien dans vos regards. Allez, saletin banque, fais-nous donc rire après cette interview bouleversante sur le deuil et le veuvage. Bon, alors c'est vrai que d'habitude, vous êtes censés nous faire sourire en parlant de l'invité d'Amandine. Je pense qu'Amandine me teste. Et je pense qu'elle essaie de me pousser à bout. Ah oui. Je vous rappelle les derniers invités. Vous allez voir, on va mettre une petite musique adaptée. Bien sûr. Alors, vendredi dernier, c'était une spéciale Auschwitz. Ginette Koninka ! Lundi, tout est vrai, on a eu l'adorable Mélanie Sambresse, qu'on embrasse quadri-amputée. Et comme Amandine s'est dit, je ne suis pas un petit peu bisounou. Noncement, en ce moment, je ne leur mettrais pas un peu de cancer et de soins palliatifs. Je suis chroniqueur politique, moi. Je ne suis pas clown d'hôpital, Amandine. Bon, alors vous m'avez dit en tout cas avoir été extrêmement touché par ce livre, Philippe. Bien sûr, évidemment. Je suis Noémie depuis que je l'ai découvert. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de compassion pour cette épreuve terrible que vous avez vécue. L'interview de William Lémer. Personne ne devrait avoir à vivre ça. La vie est parfois terriblement cruelle. Alors, j'ai entendu beaucoup ce livre est un hymne à la vie. C'est vrai ? Attention, j'ai un petit bémol. C'est Tristoun aussi. Si vous lisez ce livre, tu le confirmes, sans chialer, c'est que vous êtes vous-même décédé. Voilà, vous avez un gros problème. Oui, oui, oui. Vraiment, c'est impossible. Alors, il m'arrive de répondre au message des auditeurs. Hier, je vous jure que c'est vrai, je réponds à une auditrice qui me demande « Alors, c'est quoi le thème ? Qu'est-ce que tu fais ? » Et je dis « Je lis un livre sur le cancer. » Elle me répond « Oh, c'est mon signe préféré ! » Je vous jure, je vous montre le truc après. On dit qu'ils sont très ponctuels. Alors, je connais un petit peu le cancer, c'est le problème inverse. C'est qu'ils partent en avance. Si on peut reprocher un truc aux malades, c'est qu'ils sont en avance. On a compris dans cette interview, ce livre « Vivre après Marc » célèbre l'amour, l'amour et la vie. Oui, parce que Noémie a ce talent de parler de la mort en vous donnant envie de vivre. Ça change d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin qui ont le talent inverse. Moi, à chaque fois qu'on reçoit Babette et Gégé Darmanin, je ne vous le dis pas. Je fais un burn-out de deux jours. Je cache tout parce que je suis quelqu'un de très digne. Mais à l'intérieur, je suis brisé. Alors, Noémie, je rappelle, votre livre s'appelle « Vivre après Marc ». Moi, ma femme m'a dit qu'elle était en train d'écrire un livre sur la souffrance et le couple. Ça va s'appeler « Vivre pendant Philippe ». En fait, c'est la même couverture, elle chiale dessus. La sainte femme, la très sainte femme. Dans le Parisien, on apprend que les Français sont les champions d'Europe de l'agressivité au volant. Alors, on a peut-être paumé lamentablement, au final de foot et de handball, au championnat d'Europe de Gilles Delatourette, le français est injouable. 65% des Français reconnaissent injurier les autres conducteurs. Les 35% restants ont juste mis un petit coup de portière dans la gueule au passage. Moi, je n'y crois pas, il faut arrêter avec les clichés du français agressif. Oh putain, ce n'est pas vrai. C'est qui le connard de stagiaire qui m'a mis mon texte en Ariad 12 ? J'ai dit Cambria 14, bande de naze. Qu'est-ce qu'ils sont ? C'est Kenny, je suis sûr. Je vais l'envoyer en stage chez Morandini, ça lui fera les pieds. Entre autres. Oui, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, le français est élégant, le français est flegmatique, posé et il a plein de sang-froid. En 2022, la France a connu une hausse importante des décès liés à des accidents de trottinettes électriques et de vélos. Alors, il semblerait que se déplacer comme un enfant implique parfois de mourir comme un con. On rappelle que le principal danger de la trottinette électrique, c'est la perte de virilité. Si, parce que le petit poignet cassé comme ça, vroom vroom pour accélérer les automobiles, il ne fait pas très mal à l'alpha, pardon. Alors, les gens jettent, c'est vrai, ils jettent leur trottinette à même le sol alors que c'est très bien foutu une trottinette. C'est comme grand corps malade une trottinette, il y a une béquille pour que ça tienne droit. Donc, c'est super. On note aussi une augmentation de 30% des décès à vélo. Bravo Anne Hidalgo, la Guy Georges de la mairie de Paris. Alors, je reviens pour terminer. Oh, il est 8h, mais on s'en fout. Noémie, votre livre s'appelle « Vivre après Marc », le petit miracle de ce matin. C'est que pendant 10 minutes avec Amandine, il y a 1,5 million d'auditeurs et de téléspectateurs du M6 qui ont vécu un peu avec Marc. Merci pour vos mots, merci pour ceux de Marc qui répétaient souvent « T'as intérêt d'envoyer du pâté ». Votre livre « Envoie du pâté », merci pour la phrase de Romain Garry. Je la garde avec moi. « L'humour est une déclaration de dignité, l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive ». C'est du Romain Garry. Je partage avec vous la jolie consigne d'une vieille dame à un ami qui l'a soignée. Quand je serai parti, je vous demande de toujours penser à moi avec un sourire. C'est joli comme ordre. Il est poli d'être gay, vous êtes extrêmement poli. Il est urgent d'être heureux et vous avez l'air très pressé. J'ai ici deux petits lions de l'association Léo pour vos petits lions à vous, Adam et Etel. On pense aux malades en traitement. Chaque jour, la médecine avance. Pas mieux que là ? Oh, elle est mauvaise, Amandine ! La médecine avance. Nous sommes à vos côtés. L'œil de Philippe Cavrévière. On vous retrouve en podcast chaque jour sur le site et l'application RTL. Merci beaucoup d'être resté avec nous à ma émission. Bonne journée à vous. Merci.